bonjour orkis merci de nous recevoir pour bgp music live au black dog exprès pour nous alors le groupe est né en 2020 et le titre de votre pc awakening qui signifie éveil et je voulais savoir de quel éveil vous parliez parce qu'il y a plusieurs éveils et bien justement c'est tout ça en fait c'est ce double sens qui nous parlait beaucoup parce que awakening dans le sens de naissance l'éveil au monde c'était notre façon à nous de dire coucou voilà c'est nous on est orkis un petit peu nouveau sur le sur le marché et puis on a des choses à vous raconter on a des choses à transmettre donc voilà c'est notre humble participation à la musique donc il y avait voilà tout ce côté naissance et de nous dire bon ben voilà on est et puis le côté éveil aussi de prise de conscience par rapport aux choses et du coup on trouvait que c'était une bonne approche aussi pour parler du premier morceau qui est l'end of life et qui est un morceau un petit peu révolutionnaire dans le sens où on demande aux gens en fait de 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 se réveiller de prendre conscience de ce qui se passe en fait autour enfin autour d'eux d'essayer de comprendre ce qui ce qui se passe de regarder parfois au delà un peu des apparences et de 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 dire non en fait à tout à tout ça et puis voilà il y avait ce côté aussi éveil une prise de conscience d'accord et donc avant de vous éveiller vous dormiez où dans quel groupe normal à la maison longue soirée différent enfin vous vous venez du même beau ouais c'est ça à l'origine orkis n'est un peu sur le centre de notre ancien groupe des petits dans lequel on s'est rencontré avec le règne et comme ça a plutôt bien fonctionné musicalement parlant on a décidé de repartir de zéro et de créer quelque chose de complètement nouveau avec dans lequel on mettrait vraiment tout ce qu'on avait envie de mettre dedans et d'où la naissance de l'orkis ensuite j'arrive nous a rejoint après avoir été contacté par lorraine et lui qui a déjà un certain nombre de groupes ça lui faisait une corde de plus à son art je pense qu'il a beaucoup apprécié faire quelque chose d'un petit peu différent et humainement c'est très bien passé aussi avec lui et et le petit dernier lien qui nous a rejoint en dernier mais que je connais déjà depuis quasiment une dizaine d'années et c'était pour moi une évidence de lui proposer le poste de bassiste d'accord et orkis alors j'aimerais bien savoir la signification parce que c'est très il y en a on a un lieu de prédilection qui est le docteur flibou de bar parisien assez prisé dans lequel on a peut dire qu'on a vraiment développé notre amitié et il se trouve que à une soirée que j'ai passé là bas en regardant la carte des vins j'ai vu qu'il y avait un vin qui s'appelait orkis mais portographié de la même façon du coup j'ai envoyé le nom par message qu'est ce que tu penses c'est orkis ça sonne trop bien on comprend ça et après je lui ai dit seulement que c'est un vin de pinard et du coup on a changé deux trois lettres et puis du coup c'était parti voilà et ce qui nous a plu en fait c'est que on aimait la sonorité et en plus du coup il ya une histoire et on adore raconter des histoires et du coup et se raconter des histoires mais du coup c'était c'était d'autant plus important pour nous en fait juste de pas dire bon on le trouvait joli en fait c'est le petit clin d'oeil de dire pour nous il ya énormément de choses qui se sont faites au docteur feel good c'est la moitié dont on ne se souvient plus le lendemain qu'on regrette le lendemain mais voilà du coup c'était c'était une façon d'emmener cette barre là aussi un petit peu avec nous sur ce projet là ça rappelle les souvenirs c'est bien c'est la naissance parce que moi je trouvais justement que ce nom orkis ça faisait un peu contes fables un peu ce que vous faites dans vos morceaux les contes de bordeaux ben voilà et il ya le r et le k qui sont assez forts comme lettres et justement je retrouvais une dualité dans ce nom et qu'on retrouve beaucoup dans vos composants dans vos trois morceaux la dualité de la mélodique et quand même des influences assez puissante assez agressives du black et je trouvais que ça allait bien ensemble parce que c'est vrai que vos morceaux ils sont assez variés dans ce de style surtout le premier qui a été cliqué donc oui no life et c'est le morceau que je préfère d'ailleurs alors le refrain de la batterie du refrain c'est vraiment il jouait dans mortuary non c'est pas ça ? parlez nous de cette dualité un peu de dans vos morceaux la fusion de style comment c'est venu et dans quel but ? l'idée de ce groupe c'était vraiment de... un des maîtres mots que j'aime bien rappeler c'est le mot de liberté et de pas se mettre de barrières de ne pas s'enfermer dans des cases et on a des influences qui sont vraiment... l'inverse et on voulait pas se dire bah pourquoi on ferait que du heavy, pourquoi on ferait que du trash, pourquoi on ferait que du metal symbo alors qu'on s'est un peu lancé... alors on s'est un peu lancé le défi de réussir à condenser un petit peu tout ça tout en gardant une certaine cohérence parce que je pense qu'il y aurait une frustration de voilà de dire bah mince si on fait que du heavy on peut pas faire de black et si on fait du black on peut pas faire du trash, pourquoi ? et c'est venu, c'est venu c'est venu de du là, cette envie de pas avoir des limites en fait si on a envie de faire un style, enfin d'inclure un style on fait, puis voilà en fait il y a beaucoup de je pense d'artistes qui comme nous écoutent beaucoup de musique en fait très diverses qui ont parfois plusieurs projets parce que chaque projet en fait va nourrir une part de leur envie et je me suis fait cette réflexion un jour de me dire j'ai pas forcément envie d'avoir un side project parce qu'en fait Orkis nourrit tellement de choses et d'envie que je ressens pas le besoin en fait d'intégrer forcément un autre groupe parce qu'il me manquerait en fait une approche dans Orkis et ça, enfin ça a été assez parlant pour moi quand je me suis fait ça, je me suis dit mais j'ai vraiment, enfin je suis hyper chanceuse quoi je pense qu'aujourd'hui peu de groupes arrive à faire, à se dire ça en fait et ben moi je remercie aussi Brice en tant que compositeur d'arriver à nous faire autant voyager et de réussir je sais pas comment il fait, enfin moi je trouve ça à chaque fois magique je me dis mais c'est fou en fait cette capacité qu'il a à faire se mélanger des trucs qui parfois on se dit mais ça va pas fonctionner en fait il nous pond un truc et on fait bah si ça fonctionne et en plus j'adore ouais parce que dans The End of Life on voit vraiment, enfin tout le répertoire que vous avez dit il y a du trash et du metal, il y a du black je reviens sur le refrain que j'adore parce que la drum elle mitraille bien et du coup les instruments classiques, enfin classiques, il y a la harpe électrique, il y a un peu de piano aussi ouais il y a du violon à un moment il y a des orchestrations qui se veulent symphoniques mais c'est vrai que sur ce premier replay c'est pas forcément elles sont un peu mises en retrait moi je dirais plus folk ouais c'était un peu une volonté de notre part de pas tout de suite baigner dans le symphonique c'est quelques touches même si on sait qu'à l'avenir sur certains morceaux on va essayer de développer un peu cet aspect là là ce qui était vraiment important pour nous c'est de, même si on peut, je veux pas nous mettre dans une case mais si vraiment on doit faire ça on va dire, on va nous mettre dans le metal symphonique je voulais vraiment, enfin je pense qu'on voulait tous apporter quelque chose qui avait peut-être pas forcément été entendu avant sans révolutionner le genre mais apporter des influences un peu plus extrêmes et qui nous parlaient un peu à tous les instruments, je voulais savoir si en live vous comptez les mettre en record, en sample ou en direct ? bah les orchestrations dans leur ensemble ça va être du sample en tout cas dans un premier temps on réfléchit à intégrer peut-être un clavieriste qui pourrait s'en charger mais c'est vraiment pas la priorité dans l'absolu par contre, toutes ou quasi toutes les parties de harp elles vont être jouées en direct live super, voilà parce qu'il y a, on peut citer trois groupes, bon bah SCM, Metallica qui ont fait un concert symphonique Sceptic Flèche aussi, qui a fait, et Within Tentation qui ont fait aussi avec un... il y a sa téléphone il y a une énorme, enfin c'est les trois que j'avais en tête c'est peut-être un de vos projets externes de jouer avec un orchestre je pense que c'est, on n'est pas forcément le style de groupe qui s'y prête le plus après, de faire venir des musiciens notamment je pense à la Cornemuse sur certains de nos morceaux je pense que ça, ça nous correspondrait un petit peu plus je pense qu'on n'est pas assez synchaux pour vraiment avoir tout un orchestre en fait derrière nous après, si on nous propose, moi je dis oui, il n'y a pas de soucis mais je pense que la vie elle est aussi faite de priorités et voilà, je pense que c'est pas une de nos priorités en tout cas disons qu'aujourd'hui non, et après sur... d'accord alors, j'aimerais bien que vous nous parliez un petit peu de vos paroles de ce que ça représente sur ces trois morceaux, en résumé alors du coup, ça parle de choses qui n'ont complètement rien à voir je fonctionne beaucoup en fait à l'intuition pour les morceaux et surtout, Brice en fait propose une maquette qui est déjà très très établie pour ses compositions et en fait, moi je me passe en fait le morceau en boucle et juste, j'attends de voir les émotions que je ressens à certains passages sur le morceau en général et du coup, parfois ça prend du temps mais parfois c'est vraiment tout de suite, c'est tout de suite très clair et c'est comme ça en fait que me vient le thème en fait du morceau après on a certains morceaux où, enfin voilà, notamment je pense à certains contes ou légendes écossaises où on s'est dit, ah c'est chambé ça, dis donc ça fera un bon thème du coup, ça peut fonctionner comme ça aussi mais vraiment la majorité du temps, je m'imprègne vraiment en fait du morceau de Brice et puis j'attends de voir ce à quoi ça me fait penser et du coup, The End of Lies, c'est vraiment le morceau révolutionnaire de... enfin, ouais, ouvre les yeux et il y a un moment où il va falloir que tu fasses quelque chose parce que sinon, on ne peut plus continuer comme ça en fait on est bafoué, on est... en fait c'est un encouragement aux gens, quels qu'ils soient de ne pas se laisser faire par les dominants et par le pouvoir en place d'où les chaînes c'est exactement ça c'est exactement ça après sur Guardians, on est sur... je parle des anges gardiens du coup après, chacun est libre d'interpréter ce mot là comme il le veut donc ça peut être d'un côté spirituel ou d'un côté plus terre à terre donc du coup des êtres de chair et de sang mais c'est tous ces gens en fait, ou ces entités qui nous suivent une partie de notre vie ou toute notre vie et qui vont nous aider en fait, prendre soin de nous nous aider en fait à évoluer, à nous rassurer, à nous guérir, à nous protéger donc c'est vraiment l'idée de Guardians et l'idée de Rest, c'est... en fait j'ai une image d'un homme, un guerrier en fait, qui est blessé au combat et qui doit lutter en fait, il doit prendre une décision parce qu'en fait il se rend compte que c'est... s'il meurt ou s'il vit, en fait c'est sa propre décision donc en fait il est tiraillé entre une vie de... une vie de souffrance, de sacrifice, de devoir, une vie très violente et donc il est partagé entre rester en vie parce qu'il a femme et enfant et qu'il a encore des choses, on a encore besoin de lui et il est tiraillé par cette envie en fait de tout lâcher d'être un petit peu égoïste et de penser en fait à lui-même et de se dire ben j'aspire en fait à ce repos éternel que je mérite et voilà en fait ce morceau là en fait ça a été... c'était des successions d'images en fait et du coup ben j'ai juste écrit ce que je voyais en fait et puis on revient un peu dans la dualité là encore le choix et de... et le... au niveau de la voix du coup c'est... il y a des passages qui sont beaucoup plus aigus, plus lyriques et après un peu plus claires est-ce que tu envisages de passer du côté un peu scream ou pas ? ou de rajouter une voix autre que la tienne en scream ? on s'est posé la question... c'est encore une question dans un peu de temps en temps ouais mais en fait pas forcément en fait on n'a pas trouvé de moment où on s'est dit on aurait besoin de ça je pense que si aujourd'hui on le faisait ce serait vraiment... parce qu'on se dirait bon c'est à la mode et qu'on aime bien ça et que... en fait on aurait l'impression de faire comme tout le monde et qu'on a un petit peu pas envie de faire comme tout le monde mais un jour je veux dire en fait si ça sert la musique si ça sert la musique parce que j'arrive plus en fait dans la palette que j'ai aujourd'hui vocale à exprimer ce que j'ai envie d'exprimer et ben pourquoi pas ? mais en fait c'est jamais arrivé j'arrive toujours à exprimer en fait ce que j'ai à exprimer avec ce que je sais faire du coup on ne sait pas plus se poser la question de ça en fait mais peut-être un jour si je me dis ben là je n'y arrive pas là il y a un truc qui... c'est comme l'orchestre c'est aujourd'hui non après pourquoi pas c'est... d'accord si ça sert la musique c'est ça et si ça te vient si tu le ressens comme tu dis oui oui après on a un autre projet tous les deux on a nos petites compos là oui là effectivement on a été dans le cas et j'ai dit à Brice parce que ça n'a pas été composé pour avoir du Scream mais je lui ai dit écoute ce passage là il faut qu'il y ait un hurlement et du coup là oui mais c'est parce que je l'ai ressenti en fait je me suis pas dit tiens j'ai envie de montrer que je sais faire d'ailleurs je sais pas faire donc il faut que je m'entraîne mais là je me suis dit ok là oui là il y a besoin parce que le morceau en fait il en a besoin et du coup quand on passera à ce projet là je ferai en sorte de pouvoir le faire d'accord c'est l'éveil des sens tu vois alors un petit mot sur la cover qui est très belle ah oui c'est l'accord oui ok là sur le rond je sais pas ce que ça signifie ce qu'il y a dedans est-ce que c'est juste un dessin ou ça a une signification ? alors j'ai envie de dire chacun il voit un peu ce qu'il a envie d'y voir c'est les motifs en fait ont été faits à partir de motifs vikings et de motifs celtes et bretons parce que l'Odrak qui a fait les artworks en fait c'est inspiré en fait de bijoux celtes et de broderies de Quimper et moi j'aime avoir en fait aussi l'arbre de vie oui mais ça me faisait penser un peu à ça donc j'ai envie de dire chacun voit aussi un peu ce qu'il a envie de voir et c'est ça qui est génial et puis ça rejoint aussi un peu notre musique c'est que en fait chacun prendra les influences en fait et les passages qu'il a envie et qui lui parlent exactement ça ouvre à plein de monde alors le concert donc il a lieu le 22 octobre et je voulais vous parler un peu de ce qu'on vit en ce moment donc il sera en mode assis, public assis comment vous vous êtes adapté un petit peu parce que vous êtes né un peu dans le Covid dans la période du Covid comment vous vous êtes adapté et qu'est-ce que vous pensez de justement des concerts assis ? bah c'est beaucoup posé la question que ce soit entre nous à l'intérieur du groupe ou avec nos amis de Remember the Light qui partage l'affiche avec nous et on est arrivé assez facilement au constat que faire un concert assis c'était mieux que pas faire de concerts du tout et d'autant plus je pense que les gens en général ont besoin de ces petits moments encore de concerts c'est à dire que ce soit pour nous ou que ce soit pour eux pour pouvoir un peu se vider l'esprit etc et je pense que c'est important pour tout le monde de se battre pour essayer de maintenir ça même si les conditions sont pas optimales ça c'est plus pour la partie concerts et la partie release party après plus sur le global j'ai envie de dire il y a tellement toujours des choses à faire en musique qu'on a changé nos plans, on s'est adapté mais on a pas perdu notre temps non plus pendant le Covid ça nous a permis de travailler sur des nouveaux morceaux bah si on fait moins de live, on fait plus de répètes on travaille plus nos instruments chez nous on compose des choses déjà bien en avance sans dire que c'était pas du tout une bonne période mais on a essayé de s'adapter comme on pouvait de profiter, d'essayer de voir le positif non mais le négatif ce que je voudrais juste rajouter aussi par rapport au concert c'est que c'était important aussi pour nous de garder ce concert là pour aussi soutenir les salles de concert parce que je trouve qu'il y en a de moins en moins qui tolèrent encore des concerts de métal du moins pour les petits groupes en fait parce que au final il y en a très très peu et si on les soutient pas, elles pourront plus vivre et c'était aussi notre manière à nous de dire nous aussi on est impacté mais on essaye de faire vivre donc la salle on fait vivre aussi, enfin on fait vivre c'est un grand mot mais on participe aussi pour notre ingé son qui nous suit en live et voilà c'était notre manière aussi à nous de dire on met notre petite pierre à l'édifice pour que ce microcosme de la musique en fait reste et survive en fait parce que c'est dramatique ce qui se passe quoi et que si on soutient pas ces personnes, si on soutient pas ces salles, elles vont fermer et nous après, nous le groupe et le public, on va être impacté parce qu'en fait on aura plus de lieux pour nous accueillir donc c'est ultra important de soutenir en fait tous ces métiers Je trouve ça super que vous fassiez ça justement que tout le monde nous entende, il faut continuer à faire ces concerts même si c'est âge réduite c'est pas grave, même si c'est assis et masqué c'est pas grave et parce que j'avais entendu des remarques des gens, mais non, le métal assis mais là c'est même plus une question de son plaisir personnel c'est aussi pour aider les groupes, les salles, les ingé son, les ingé live enfin tout le monde, et participer à sauvetage, on va pas dire sauvetage mais un peu quoi le choix il est simple, c'est soit pas de concerts, soit des concerts dans ces conditions pour moi c'est assez évident c'est évident mais oui, au final on a eu quand même très peu de retours de gens qui nous ont demandé par exemple quelles vont être les conditions du concert, sinon on viendra pas ça a été plus à nous aider aussi financièrement et de dire voilà j'ai pris ma place mais j'ai rajouté un petit bonus parce que allez courage les gars, on est là pour vous soutenir putain qu'est-ce que ça fait du bien de voir qu'il y a des concerts même si c'est pas les meilleures conditions et ben on est là et on va vous soutenir et enfin pour nous c'est formidable quoi oui on a une crainte c'est à dire que faire un entre guillemets un show en plus nous ça va être notre premier concert depuis longtemps faire un concert avec des gens assis enfin avec des masses ça va être ultra bizarre et puis donc voilà je pense qu'on va tous dire bon vous êtes sur vos sièges mais vous foutez le feu quand même non mais j'ai eu des retours de groupes qui ont fait ça là récemment et ils m'ont dit que c'était le public et même assis bougeait enfin et bangait et chantait et hurlait et ça s'est très bien passé ce qui serait drôle c'est que les gens se mettent à cheval sur la chaise et qu'ils fassent un circle pic comme ça sur la chaise mais je pense que les gens sont tellement contents aussi de retourner en concert mais bien sûr que voilà et puis ils savent que de toute façon voilà c'est comme tu as dit soit ça soit il n'y a pas de concert et montrer qu'on peut le faire parce qu'avec les remarques ah bon vous pouvez rester assis les métalleux ils vont pas rester assis ça je l'ai entendu plein de fois et ben si justement il faut montrer que ça peut se faire et ça se fait et les gens sont restés assis du début jusqu'à la fin alors le problème c'est la limitation sur l'alcool plus ça c'est autre chose il faut attaché il faut des ceintures de sécurité sur l'essai et là on se lèvera pas alors pour finir vos projets vous êtes sur un autre EP c'est ça ? vous enregistrez un deuxième EP ? donc les compos sont prêtes les paroles sont prêtes les parties de batterie sont enregistrées là on est en train de bosser sur la basse et la guitare l'art est quasiment fini et du coup le chant en dernier il lui faut tout pour se concentrer et sortir ce qu'elle ressent exactement et on vise une sortie printemps 2021 d'accord mars au mieux voilà on recommence avec la même fine équipe on fera juste appel à un ingestion supplémentaire en fait on va garder la personne qui nous a fait le mix de mastering sur le premier EP Raoul Choi qui est Raoul Choi qui nous a fait du super bon niveau mais qui n'avait jamais mixé de métal c'est pas du tout métal si on a fait une fois voilà et du coup en fait il a été excellent avec nous mais on s'est dit et en commun accord aussi avec lui que pour le second EP on voulait continuer à travailler avec lui mais qu'on voulait aussi peut-être avoir la touche de quelqu'un un peu plus de quelqu'un qui a plus l'habitude en fait de faire un peu du symphonique c'est vraiment cette partie là qu'on aimerait un peu mettre en avant et c'est vrai que c'est pas quelque chose dont il a l'habitude donc on s'est dit bah on continue à bosser avec lui parce que ça s'est super bien passé sur toutes les parties métal on va continuer avec lui et on va apporter un complément sur les parties un peu plus orchestrales avec quelqu'un qui a peut-être un peu plus l'habitude de gérer ces sons là du coup voilà on attend encore de voir avec qui on va travailler mais on a pris aussi contact avec des gens qui sont spécialisés aussi un peu dans le black s'info pour justement garder cette identité et de pas aller faire produire en fait que des gens qui sont véritablement dans le s'info parce que hors-piste c'est pas que ça et du coup voilà on cherche encore D'accord vous avez autre chose à dire qu'on aurait pas abordé ou ? merci j'avais juste une petite question là un peu plus perso si vous deviez faire un featuring dans n'importe quel style vous aimeriez faire ça avec qui ? ou avec quel ? alors un featuring ou un guest ? non un featuring ça serait plutôt un chanteur ou pas forcément ? enfin un chanteur ? non pas forcément moi j'ai mon idée en tête mais... moi j'aimerais bien Bounsoro c'est un groupe de black pagans oui ça me plairait beaucoup Brice ? moi j'aimerais beaucoup tenter une collaboration avec Jeff Waters de Nilator c'est un mec qui est musicalement assez exceptionnel et qui en plus donne l'impression d'être très 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 humain et très accessible d'accord c'est parti d'un de mes guitaristes de référence parfait c'est la petite question dont on verra d'ailleurs la guitare ah oui pardon moi j'espère qu'il est coupé mais en tout cas merci beaucoup de l'avoir reçu et j'espère à très bientôt puisqu'on est le 6 c'est sur une péniche j'espère que ça va pas tomber à l'eau et voilà on adore les blagues de merde dans le groupe pardon mon coup